Je ne suis pas une personne précisée, mais je dis, Dumbuya, les bavures que vous avez commencé là. Je vais crier aujourd'hui pour les gens qui ne me connaissent pas. Vous pensiez que je n'avais pas de voix, non? J'ai une voix de ouf. Dumbuya a eu son gouvernement. Ce que vous venez de commencer là, comme l'air, comme l'air de ces coups tourés, de l'Ansona Conté, de Dadis, de l'autre là, et puis d'Alpha Conde, vous allez stopper ça tout de suite. Toutes les conneries que vous êtes en train de nous apporter ici, là, toutes les conneries que vous êtes en train de faire vivre au Guinéan, vous allez me stopper ça tout de suite, bande de cons, bande de naze. Honte à toute personne, Paul, qui va travailler dans ce gouvernement là maintenant. Honte à vous! Ça a commencé, ça a été prémédité, ça a toujours été comme ça. On en a marre. Je vais parler en jeu. Quand vous n'avez pas le jeu, je vais parler en jeu. J'en ai marre, tout d'abord, tout d'abord, de votre ethnocentrisme avancé. J'en ai marre de vos états d'esprit précaires en tant qu'être humain. Vous êtes précaires. Toi, Doumbouya, tu n'as rien dans ton cerveau. Toi, Doumbouya, je te jure sur ma propre vie que tu n'as rien dans ton cerveau. C'est un cerveau de moineau. Tu sais, les petits oiseaux qui chantent dans mon jardin, là, tous les jours. Tu as cet esprit-là. Donc, Donkanomon Koss, vous les militaires de Guinée, d'aller encore tuer des jeunes sur l'axe. Donkanomon. Vous arrêtez ça tout de suite. Ce sont vos frères. Ce sont vos frères de sang au cas où on sait que vous êtes des drogués. Nous, au moins, on boit un peu le vin. Oui, oui, oui. Nous, on boit du vin, on fume chicha. Moi, je ne veux pas me mentir. Moi, je bois vin, je fume chicha. Mais hey, mes propos sont toujours cohérents parce que je ne suis jamais saoule. Mais vous, quand vous agissez, vous n'agissez même pas de vos propres chefs. Ça, c'est malheureux pour la Guinée. Ça fait pitié pour la Guinée. On entend encore des jeunes qui meurent sous balle par votre faute encore aujourd'hui que vous, vous vous arrêtez. Et puis toi, Amina, t'as décret, là. Toi, Amina, t'as décret. Honte à toi. Tu devrais démissionner. Même si ces gens là vont te tuer, tu dois être en capacité mentale, en capacité psychique de te dire qu'il y a des bavures en Guinée et que ce sont les gens de ton ethnie qui sont toujours mis en avant dans ça. Amina, t'as décret ou l'essai. C'est-à-dire que tu es vilaine comme ça, je ne comprends pas. Mais c'est-à-dire que tu es tellement vilaine. Tu es tellement vilaine que je me demande même si toi, tu viens de la Guinée. Toi, Amina, t'as décret. Amina, t'as qui parle, elle a lunettes, elle a, je ne sais même pas. Quoi, elle aussi, elle est colonel. Amina, t'as décret. Attends. Amina, t'as décret. Il y a donc à ma cause. Amina, t'as décret. C'est-à-dire qu'elle a dit, toi, Amina, t'as communiqué. Amina, t'as décret. Il y a donc à ma cause. Démission de ce CNRD-là. Tu as peur de quoi ? Qu'il te tue ? Mais toi, tu ne vas pas mourir un jour. Toi, tu n'es pas musulmane, tu n'es pas musulmane pour te dire que le jour où ton jour de mort va arriver, que de toute façon, tu vas mourir. Amina, t'as décret. C'est quoi ce genre de dictature en Guinée ? La Guinée est une dictature. La Guinée n'a toujours pas changé. Une dictature de merde. Et le pire dans tout ça, c'est que la dictature est apportée par des gens incompétents. Le pire dans l'histoire, c'est que cette dictature nouvelle est instaurée par des gens qui n'ont rien dans leur cerveau. Amina, t'as décret. Amina, t'as décret. Amina, t'as décret. Il faut sortir de CNRD. Amina, t'as décret. Amina, t'as décret. C'est-à-dire, quand je vois ton visage compliqué là, on dirait le goudron entre Kindia et Mamou. Amina, t'as décret. Ton visage est tellement compliqué qu'on voit que tu essaies de te maquiller de façon là pour mettre tes lunettes. Mais t'es une mochete et on se demande si tu viens de la Guinée. Parce que les Guinéens sont beaux. Amina, t'as décret, tu viens pas de la Guinée. Amina, t'as décret. Tu ne viens pas de la Guinée. Il faut démissionner de CNRD là. Et puis tu laisses quelqu'un venir dire le décret. Moi, je te dis, je ne t'en veux pas directement. Mais ça me dit que je vois ton visage, ton lourd visage, ton lourd visage là. On dirait un échafaudage. Tu as un lourd visage, on dirait un échafaudage. C'est-à-dire qu'il va creuser une piscine derrière une maison mitoyenne. Qui se trouve au milieu de quelque chose. Et Amina, t'as décret. Il faut quitter CNRD là tout de suite. C'est-à-dire ton lourd, tu m'énerves. Tu m'énerves, tu m'énerves. Tu ne peux pas prendre position. Voilà pourquoi est-ce que dans les gouvernements guinéens, il n'y a pas de femmes dignes de ce nom. Qui peuvent s'asseoir et s'affirmer sur quelque chose. Vous êtes toutes des bandus, vous êtes toutes des promotions canapé. Vous êtes toutes des promotions canapé. Qui c'est qui passe sur toi là-bas dans vos militariats là. Parce que c'est-à-dire que quand vous allez vous entraîner dans les camps militaires. Quand vous allez vous entraîner dans les camps militaires. Il y a manque de sexe là-bas. Donc c'est sur des gens comme toi. Que tous les militaires là sautent. On dirait des lapins. Des chauds lapins là. C'est sur ce genre vous là, ils viennent sauter comme ça. Amina t'as décret. Il faut quitter CNRD là. Quitte CNRD là. Parce que c'est une honte. Ousmane Gawal. Toi, quant à toi. Ousmane Gawal, quant à toi. Je dis quant à toi. Toi, tu ressembles à une personne. Qui a peut-être été considérée quelque part. Mais qui avait besoin de plus de considération. Et comme pour vous. Être au gouvernement guinéen. A votre palais présidentiel. Ou au lycée. Votre palais présidentiel qui ressemble à rien. Ca ressemble à que dalle. Moi si je suis présidente en Guinée. Je rase le palais là. Et puis je recommence. Vieux meubles là. C'est-à-dire tout est vieux là-bas. Y'a rien de moderne. On vous met de gros climatiseaux là. C'est-à-dire qui te frigorifie. Quand t'es arrêté là-bas. Y'a air là-bas. C'est d'une mocheté. J'ai jamais vu. Pour ceux que la Guinée possède là. Votre palais là. C'est de la connerie. C'est d'une mocheté que j'ai jamais vu toute ma vie. Oui, oui. Votre palais est vilain là-bas en Guinée. Vilain, vilain, vilain. C'est-à-dire à votre visage. Vous qui allez là-bas dans le palais. Donc Amina te décret. J'ai fini avec toi. Parce que toi là, c'est le chou à la peigne qui te saute là-bas. Qu'est-ce que c'est énervé là ? Si t'as peur, cherche visa pour venir en Occident. Amina te décret. Je ne veux plus voir ta tronche dans le communiqué là. Parce qu'il y a guinara. C'est-à-dire, c'est une honte. Je ne sais même pas comment dire. 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 Et puis c'est comme par hasard. C'est toi ces ethnocentriques là. Le clon de Dumbuya. Qui viennent mettre une femme peule. Pour mettre les décrets de non-manifestation. Alors qu'on sait que. Lorsqu'on parle de manifestation. En Guinée. Depuis des décennies et des décennies. Nous parlons de manifestation. C'est l'axe qui sort. Donc à Hersheim. Oui, oui. Pour ça. Rien que pour ta dignité là. Tu quittes là-bas. Rien que pour ça. Donc c'est l'air des banques d'ethno. Je dis banques d'ethnocentriques. Torsman Gawa. C'est-à-dire, je ne peux pas savoir comment te qualifier quoi. Tu es en quête de personnalité ? T'en quête de... M'as-tu vu ? Ne t'inquiète pas mon frère. On t'a vu. Maintenant là, il faut prendre. Il faut partir. Non, on t'a vu. Il faut partir. Par. Oui, il faut partir. Il faut partir. Gawal. On t'a vu. Il faut partir. Parce que t'es une honte permanente. T'es une honte ambulante. Toi Gawal là. T'es une honte ambulante. Moi, je ne connais pas le nom à eux tous. Mais toi, Ousmane Gawal, t'es une honte ambulante pour la Guinée. Je jure. T'as que des gros mots dans ta caboche. T'as que des gros mots, frère. T'as que des gros mots. Il y a R. Même tes analyses. Par rapport à tes fonctions. Même tes analyses. Sont démunies de sens. Il n'y a aucun sens dedans. Moi, je t'ai écouté quand tu passais dans les radios là. Dès qu'on te parle. Bien sûr, tu fais ta politique. Tu essaies de ramener les choses à la logique. Mais tu sais que t'as des convictions. Sors dans ça, mon frère. Pardon. Il faut sortir. Bref. Toi, tu ne sers à rien. Mais je dis. Bumbouya. Et puis, tu ne sais pas contrôler ton entourage. Tu sais, la présidence, ce n'est pas ta personne. La présidence, c'est l'entourage. La présidence, c'est avoir des convictions pour le pays dans lequel on est assis. Dans la suprématie de ce pays là. Se dire président d'un pays. Même si tu es venu faire un coup d'état. Mais honte à toi Bumbouya. Mais honte à toi. Des gens t'as participé dans les tueries de l'axe. Moi, en tout cas, je ne suis pas sorti par lui. Les gens ont cru que non. Que mitin. Non. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vous ai dit que moi, je suis une personne qui n'est pas pressée. Je suis une personne qui n'est pas pressée. Je n'ai aucune putain d'attache en Guinée en fait. Je n'ai pas de mère. Je n'ai pas de père. Je n'ai rien en Guinée. Mais je suis guinéenne. J'ai envie d'investir plus que ça en Guinée. Je veux rentrer dans Guinée. Je veux encore. J'ai déjà amené mes enfants. Je veux encore partir en Guinée là. Comme beaucoup de gens en Guinée. Des voleurs de terrain. Des malhonnêtes. Bumbouya, sors nous tes investissements. Bumbouya, tu n'as rien de base. Bumbouya, tu es un pauvre. Bumbouya, les transactions que tu es en train de réaliser vers la France en ce moment. Ta dernière transaction qui ne coûte que 5 millions d'euros vers la France. On est au courant, Bumbouya. Bumbouya, fais attention. Ton dernier immeuble que tu viens de posséder. Bumbouya, tu as eu l'immeuble là comment ? En faisant coup d'Etat là, qui t'a payé pour te procurer l'immeuble là ? Bumbouya, je dis, je dis, ton dernier immeuble que tu viens d'acquérir, en Guinée. Un grand immeuble. On ne va pas citer le nom. On ne va pas citer la situation. On ne va pas aller dans les détails de ça. Mais tu as eu l'immeuble là comment ? Alors que tu es venu en Guinée là. On a dit que les caisses étaient vides. Il n'y a pas d'argent. Tu as enlevé l'argent là où pour te procurer cet immeuble là. Jusqu'à présent, nous n'avons aucun audit. Jusqu'à présent, nous attendons la liste des choses que vous possédiez. C'est-à-dire, ça dure depuis septembre. Depuis le 5 septembre dernier. Ça ne va pas faire un an ici qu'on n'a pas vos audits. Et puis même avant un an là, vous allez quitter le pouvoir là. Vous êtes incapable de gérer un pays. Tu es venu ta fête à Marmaille. Moi, j'assume. J'assume que j'ai applaudi Doumbouya. Oui, j'assume totalement. Et puis c'est sur moi. Et puis moi, Kemita, oui. J'ai fait même deux ou trois directs sur ça. J'ai assumé. J'assume, je l'ai dit. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui se préserve. Donc, j'ai dit dans tous les directs où j'ai dit que Doumbouya avait bien fait. J'ai dit, on va voir la suite. J'ai bien donné des conseils après. Et puis j'ai dit, ça dépendra de comment il va se comporter. Donc, t'as un comportement de chien. T'as un comportement de raton laveur. C'est pas un chien. Un chien trop gros. T'as un raton laveur. Genre, en fait, toi, tu croques un verre tout doucement comme ça. Tu grattes un peu comme ça. Moi, je pensais que t'étais un homme. Un homme. C'est une personne qui respecte sa parole. Un homme. Un homme. C'est une personne qui respecte sa parole. Même moi, en étant femme, je suis plus que toi. Un homme est quelqu'un qui respecte sa parole. Toi, tu peux venir, tu mets deuxième vitesse, cinquième vitesse au Guinéen comme ça. Et puis, tu viens les narguer au calme. Jusqu'à ce que mort s'en sorte. Mais vous, vous êtes malade ou pas pour dire que les gens peuvent faire manifester ? Les gens peuvent manifester en Guinée. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas manifester ? Alors, c'est une dictature et nous, on va vous balancer. Oui. Donc, en fait, vous interdisez les manifestations. Alors que Covid est passé. C'est si avec Covid, on aurait dit qu'il n'y a pas de manifestation. Mais aujourd'hui, les gens peuvent sortir manifester. Vous ne voulez pas ça. Pourquoi ? Vous ne respectez aucun droit de l'homme en Guinée. Mais étant donné que c'est la France qui t'a posé la balle, j'espère pour toi que le Mali ne va pas se retourner contre toi. Donc, mes chers frères maliens, faites très attention à la Guinée en ce moment. Oui, Goïta, fais attention à Doumbouya, c'est moi qui te dis. Fais très attention à ce Doumbouya qui est là. Parce que ton blé qui est venu de Russie est passé par la Guinée, non ? N'oublie pas que Doumbouya a été engagé par la France. Et que la France est en guerre contre la Russie. Et que le Mali est en guerre contre le Mali. L'ami de ton ennemi n'est pas ton ami. Mali, faites gaffe. Donc, vos denrées que vous faites passer par la Guinée là. Passer par Burkina, passer par Sénégal pour le moment. Laissez tomber Guinée là. Parce que Guinée où elle est là, c'est pas bon. Ça va pas être bon. Donc, si un Guinéen aime la Guinée. Si un Guinéen aime la Guinée. Moi, j'entends des gens dire... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? J'entends un Guinéen dire... C'est l'oudaline, c'est l'oudaline, c'est l'oudaline. Laissez le monsieur là de côté. Je dis, laissez ça là. Parce que quand je dis c'est l'oudaline, c'est à dire c'est politique. Nous ne sommes pas dans un cadre politique. Nous sommes dans un cadre de transition. Quelqu'un n'est pas élu de manière démocratique. Quelqu'un n'est pas élu par des urnes ici. Doumbouya là, il est pas élu par les urnes. Mais Doumbouya, tu exagères. Tu règles des comptes. Tu travailles pour des gens. Et tu viens nous mettre ça sous le nez. Après nous avoir dit que tu allais consulter la population guinéenne. Pour toutes les décisions que tu vas prendre dans le futur. Mais tu nous as pris pour des tb ou quoi ? Non mais wesh. T'as cru que les Guinéens ils étaient bêtes ou quoi ? Tous les lèches culs qui partent te voir là. Moi j'en ai rien à foutre d'eux. J'en ai rien à foutre de la politique guinéenne. Je dis c'est le guinéen qui m'intéresse. Vous allez beaucoup trop loin. Doumbouya, tu casses des maisons de gens. Doumbouya, tu casses les commerces des gens. Et puis t'es là, t'es qu'un mytho wesh. Non mais quand tu finis de fumer ton ganja. C'est-à-dire, j'imagine même l'état. C'est-à-dire que, j'imagine même pas l'état. Quand ils ont fumé là. Tu sais, on me disait qu'à la fois qu'on ne buvait du Jack Daniels du cognac et tout ça là. Ah ouais, j'imagine même pas. Entre l'alcool qu'ils boivent et l'herbe qu'ils fument ou bien la drogue qu'ils sniffent. Non mais la Guinée est mal barrée. Non mais la Guinée n'est pas gérée en fait. Je vous dis aujourd'hui. Je vous jure, la Guinée où elle est là, elle n'est pas gérée en fait. Est-ce que tu imagines ? Les gens qui sortent, ils sont en train de planer. Ils sont vous parler. Ils sont en train de planer. Ils prennent des décisions pêle-mêle. Ils sont en train de planer. Ils ne sont pas eux-mêmes. Ils prennent ces décisions-là pour la Guinée. Donc aujourd'hui, un frère est tué à l'axe. Il y en a qui prennent ça comme un trophée. Oui. Il y en a des frères peules qui prennent ça comme un trophée. Ce n'est pas un trophée. Ne comptez pas ça. Comme, oh non, ce régime qui est venu, ça commençait par un peule. Restez chez vous. Combien de fois est-ce que je ne sors pas ici pour vous dire que depuis ma première vidéo, ma première vidéo en direct que j'ai faite sur la Guinée ? Que rends-vous mes noms ? Je vous avais dit quoi ? Ce n'était pas par rapport à ça ? Oui. C'était sur mon profil privé. Pourquoi est-ce que les peules ressentent vraiment le besoin d'une reconnaissance en Guinée ? Ne vous inquiétez pas, vous êtes Guinéens. Aucun Guinéen ne va poser ses fesses ici. Je dis bien, je dis bien, s'il y a un Guinéen, s'il y a un Guinéen, peu importe ton ethnie, qui sort ici pour dénigrer un Guinéen, pour faire quoi que ce soit, je vais sortir sur toi. J'ai décidé cela. Je jure sur ma vie que je vais le faire. Ce n'est plus pour quelqu'un. Ce n'est plus pour quoi que ce soit. C'est pour mon intégrité. C'est pour ma dignité. Ma propre dignité à moi, Kemita. J'en ai rien à foutre. Qu'on me soutient ou pas. Je m'en bats les couilles. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc, à un moment donné, basta ! À un moment donné, vous les jeunes de l'Axe, prenez conscience que vous ne sortez pas dans la rue pour quelqu'un de politique. Même si, c'est-à-dire, les gens disent c'est Loudaline, c'est rentré comme s'il s'est sorti comme ça. C'est Loudaline qui ? Pour que vous sortiez pour lui et que vous fassiez tuer. C'est Loudaline et qui ? Pour que vos parents se fassent tuer. C'est Loudaline et qui ? C'est un dieu ? Non ! Il n'en est rien du tout. Il n'en est rien du tout. C'est que dalle, ce Loudaline. Il n'est rien là-bas. Si vous sortez, vous allez vous faire tuer. Pour quel intérêt ? Parce que c'est vous seulement, vous êtes bête en Guinée. C'est vous seulement, on vous montre le cerveau pour XY. Vous ne pensez pas que vous vivez déjà en famille. C'est cela qui vous fait vivre. C'est cela qui vous fait vivre. C'est cela qui se fait vivre, l'empreuve et mario golier oui parce qu'en fait la vie est un choix on te dit tu vas mourir d'une façon et puis on te dit tu as le choix de mourir comme tu veux aussi donc jeune de l'acte personne ne sort vous pensez que vous représentez la guinée la sandala et ratomala ce n'est rien par rapport à la guinée il ya l'intérieur de la guinée il ya le foot à il ya la haute guinée à la moyenne guinée à la haute et à la basse guinée et tout ça là il ya la guinée forestière il ya tout ça et puis sur conakry ou tu as tout le monde mélangé peuls soussou malinqué bagarre à notre monde est mélangé à conakry là-bas pourquoi c'est vous de l'expert d'un beau c'est-à-dire dans votre commune là dans la même rue hamdalaï bambet au cause à waling d'ara niaïwada c'est vous seulement on voit dans la rue vous pensez que vous représentez la guinée nord donc ici là le combat que vous êtes en train de mener tant que tous les guinéens ne sortent pas dans la rue vous n'allez pas sortir plus jamais vous sortez restez chez vous préservez vous vivez votre life comme tout le monde tous les autres sont en train de vivre alors que c'est vous seulement la grande rue là la grande route là c'est à dire c'est que la commune l'a encore limité il ya que chez vous là-bas on voit le bord d'ailleurs que je vous là-bas on va des tueries posez vous des questions tant que la ville ne se lève pas tant que colère tant que madina tant que d'abondi tant qu'on son founia tant que comment dire comment dire la minière tant que dixi tant que colère tant que c'est à dire l'abbé tant qu'eux il ne se lève pas vous les jeunes de l'axe personne plus personne ne doit se lever pour quoi que ce soit restez où vous êtes préservez vous préservez vos vies restez chez vous ne sortez pas ils attendent que ça ils n'attendent que ça non mais je comprends pas vous n'êtes pas assez intelligent pour voir ça comme ça et ce qui m'énerve dans cette histoire ce qui m'énerve dans cette histoire c'est des malhonnêtes malheureux qui se retrouvent en occident ou qui se retrouvent hors la guinée derrière leur caméra derrière leur ville en caméra ils sont ici il ya des manifestants c'est parce que c'est pour le président de l'eau c'est vous n'est pas président celle là il n'est pas président et puis vous passez votre chemin riche c'est nouveau de présidence et niveau de père c'est nul dieu r ya r c'est que dalle lui là c'est que dalle c'est comme tout autre guinéant c'est comme tout autre guinéant on s'en fout et bien fait en de quoi il ya plein de gens qui sont bien fait en guiné on s'en fout de ça donc vous vous avez le culot de vous de vous asseoir derrière vos caméras il a dit à l'organisation et manifester ni c'est quelqu'un son pan manifesté comme ça et là je sais le tchon 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 et puis quoi est ce que ces gens là ont vos réalités non est ce que ces gens là vous êtes à votre quotidien non ces gens là ne sont pas là quand vos parents sont malades les gens derrière les caméras qui vous disent d'aller manifester pour vous faire tuer là c'est pas des gens de vos familles fiez vous aux gens de vos familles parce que c'est eux qui vont vous dire restez chez vous ces gens là ne vous êtes en rien du tout ces gens là ils savent la galère c'est à dire vos frères qui s'assiedent ici en occident qui vous parle à d'un jeu le jeu de bloquer au calme parce que ma vous est là non pas toi dans ces gens qui sont derrière leur caméra pour moi qui met à je suis assise ici là comme je suis assise ici là vous savez que je ne vous donne pas petit déjeuner vous savez que je ne vous donne pas déjeuner vous savez que je ne veux pas dîner vous savez que je vous donne pas souper vous savez que quand vous êtes malade là vous devez vous débrouiller en guinée là-bas beaucoup beaucoup vous allez dépenser entre vous là bas donc beaucoup de gens derrière les caméras qui ne vivent pas en guinée là ils vous disent tous les jours sortez ils vous disent allez 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 vous allez manifester à c'est à dire ils vous disent allez vous faire tuer parce qu'ils savent que c'est les tueries qui vont sortir là bas tu fais face à un régime militaire quand tu peux dire aux jeunes de sortir manifester tu fais face à des gens qui sont armés les jeunes là sont armés de pierre toi tu peux dire à des gens qui ont des missiles qui ont des fusils de 2,2 de sortir en face de ces gens là mais c'est toi la face à dans toute personne extérieure qui va sortir ici pour vous dire qu'on allait manifester refuser aminata décret et vous laisser et vous en dit tant qu'ils sont là pour le moment ne sortait pas manifester vous sortez manifester pourquoi qu'elle guinée est plus que vous je dis vous les gens de l'axe là qu'elle guinée en vaut mieux que vous qu'est ce que vous avez approuvé à cette guinée là on l'autre a pas comme un jour non vous ne pouvez pas vous asseoir chez vous et puis vous 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 attendez les jambes au cas pourquoi vous allez sortir brûler des pneus pourquoi vous allez sortir baril des routes ça aucun sens aujourd'hui ce qu'on ne vous dit pas c'est que le combat contre d'un bouillard si la population guinéenne veut que d'un bouillard quitte la guinée ce n'est pas un combat de peul ce n'est pas un combat de l'axe c'est un combat de la guinée dans sa totalité donc je dis bien si le combat doit se porter sur le fait que d'un bouillard doivent quitter la guinée ce n'est pas un combat de l'axe vous êtes trop petit par rapport à la guinée vous êtes trop peu par rapport à la guinée donc vous allez faire quoi vous voulez être le perpétuel sacrifice de la guinée vous voulez être le perpétuel sacrifice de cette guinée là sous tous les régimes mais c'est que vous avez cherché alors sinon rester chez vous comme tout le monde reste chez lui rester chez vous restez chez vous restez chez vous là où tous les quartiers là où toutes les communes c'est à dire les gens sont restés chez eux ils ont fermé leurs portes leurs cours là faites la même chose fermez vos portes fermez vos cours quand on dit à grève quand on dit à grève n'amenez pas vos enfants à l'école gardez vos enfants dans la maison fermez vos cours ramener tous vos jeunes dans la maison restez tous dans la maison fermez toutes vos portes vous restez chez vous et à ce moment là s'ils viennent vous trouver chez vous quand vous n'êtes pas dehors là nous on peut faire le combat de les poursuivre à l'international mais si vous sortez que vous fassiez tuer la justice va de quoi ils sont sortis manifester ils ont lancé des cailloux je me suis senti en danger moi aussi j'ai tiré ils vont dire le policier à illégitime défense on ne peut rien faire pour vous dans ça on ne peut rien faire pour vous quand dans ces cas là on ne peut rien faire aucune opinion qu'elle soit nationale internationale terrestre même d'une autre planète ne peut rien faire pour vous parce que oui tu l'as des cailloux à quelqu'un la personne se sent en menace la personne se sent menacé la personne a le droit de se défendre donc le militaire le policier va dire moi il a lancé ça je me suis blessé et puis moi j'ai tiré sur lui c'est par légitime défense parce que sinon lui il allait me tuer non on peut faire quoi pour vous rien restez chez vous tant que toute la guinée ne se lève pas aucune personne de l'axe ne doit partir sortir l'axe là c'est que dalle alors on sait que l'axe là c'est quelque chose on sait que l'axe en gosse et c'est à dire en fait je comprends même pas ce qu'on vous a mis dans la tête en fait vous pensez que non l'axe machin la façon dont vous sortez là vous êtes une minorité vous êtes une minorité donc personne ne doit s'asseoir ici pour vous pousser à sortir il ya eu assez de bavures il ya eu assez de morts et ne vous inquiétez pas vous les peules même si on vous rabaisse comme quoi que ce soit si vous vous sentez rabaisser vous inquiétez pas vous êtes guinéen c'est psychologique vous êtes guinéen ne vous inquiétez pas mais dans le cas le bon oui ici aujourd'hui là dans le cas le bon oui ici aujourd'hui là ce n'est pas un combat personnel de l'axe non non moi je sais pas qui vous conseille j'ignore qui vous conseille tu comprends non était lèche bot là moi je dis seulement les gens qui sont venus travailler au cnrd étant donné que ce ne sont pas des gens politiques quand même à la limite ce sont beaucoup de gens qui sont venus par conviction comme moi j'aurais pensé qu'on crue en un changement c'est plutôt des gens comme ça c'est pas comme les politiques il est assis ou non on va je ne pense pas en tout cas que tout le monde soit comme ça donc je dis dans ce cas là vous je ne vous touche pas forcément mais donc oui à y'a donc à nom à cause donc oui à j'espère que tu pourras dormir encore sur tes deux oreilles dans l'hypocrisie dans laquelle tu es parti dans le cimetière de bambéto quand a commencé ton mandat de manipulation lorsque tu as commencé ton mandat de manipulation de faire d'abord passer alpha condé par l'axe c'est pour tu étais c'était pour quand on voit toi et c'était même pas pour avoir condé non tu ne voulais même pas humilier alpha condé tu voulais qu'on te voit tu voulais qu'on voit ta photo parce que toutes tes sorties sont médiatisés toutes tes sorties sont médiatiques la première des choses à l'artg pour parler tu es allé au cimetière de bambéto n'avait pas forcément besoin de voir ça à la télé mais ça aussi sorti quand tu vas c'est à dire prier dans la rue où tout le monde pris là là bas aussi on te voit toutes tes sorties sont médiatiques tant est une star d'hollywood en fait toi tu es venu tourner film en guinée non c'est la détoile toi tu n'es pas président tu n'es même pas tu n'es même pas vrai militaire toi tu es acteur d'hollywood non par une hollywood oui toi tu es acteur de mollywood toi toutes tes sorties médiatiques là c'est mollywood qui t'a engagé comme ça la mollywood par rapport aux français là c'est ça qui t'a engagé comme ça c'est ce qui est là bas c'est ça c'est ça un gros hypocrite comme ça la fumeur de ganja il n'y a jamais eu il n'y a jamais autant de drogues qui circulent en guinée qu'au jour d'aujourd'hui nous n'avons nous n'avons jamais vu des cargaisons de drogues c'est à dire ils sont partis là bas là l'autre fois quand nous mais à venir de commencer ils ont dit ils ont brûlé quoi ils ont brûlé des drogues des ganja et tout ça ils mentent et rouler ils sont partis mais des ordures là bas pour brûler et ça les brûlés des ordures ils ont dit que c'est le gage estive c'est eux-mêmes les militaires c'est eux les gros grossistes si vous voulez ganja là vous allez voir les militaires de la présidence vous allez vous commencez par les militaires de l'aéroport là oui vous commencez par l'aéroport est ce que vous comprenez vous commencez par l'aéroport pour vous procurer ganja la militaire de l'aéroport ils vont vous procurer de la ganja est ce que vous avez compris et les gros grossistes de ganja la présidence là vous voyez les gens à leur retour la présidence c'est là bas que ça se passe ils fument tellement ils sniffent tellement c'est à dire on n'a pas besoin d'alcool et un fume et puis sniff regardez le gros c'est d'ailleurs où l'on grosse n'aurait une grosse grosse bouche là c'est ça là c'est les sniffer au calme c'est le fumeur au calme toute la journée la guinée n'est pas géré voilà la guinée n'est pas géré vous êtes géré par des ganja man donc vous aurez dit attaquant à zayon vient gérer vient gérer ses retours et a pour nous là lui aurait mieux fait parce que lui au moins il connaît les guinéens et les membres à les tonnes de ganja qui descendent là et prennent ça et réquisition tout ça là et le pire dans l'histoire c'est eux mêmes les militaires il faut la distribution dans la guinée là bas c'est eux il faut la distribution dans la guinée n'a pas c'est eux mêmes la mafia organisée là une grosse mafia banque de sniffer ban de gros nez là vous ne veux dans la vous vous prenez comment ça belle après des rails comme ça là et alors à une vraie ok moi c'est gars mais en moins tôt mais décision menta ou sniffer wesh dit des sniffer wesh point de sniffer si je mens si je mens demandez je vous jure je vous jure qu'il ya des gens vous allez voir sur internet vous allez voir il ya des gens en fait qui amène quand même des conteneurs ok quand même des conteneurs ce sont des conteneurs qui vient du nigéria regardez les conteneurs qui vient du nigéria là vous qui travaillez dans les ports là bas oui vous qui va dans les ports de la guinée là bas les cargaisons qui viennent du nigéria la sniffer nara au calme et puis ils acceptent les nigéria qui viennent bon ça d'un signe j'ai pas dans nous parce que je suis fatigué peu importe vous aidez vous l'aider en tout cas c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair vous êtes géré par les sniffer de la coque au calme au calme ils ont en l'air ils ont calé en l'air comme ça donc vous avez les décisions qui sont même pas cohérentes